alors aujourd'hui on se retrouve encore sur le pc donc là je voulais faire un peu une vidéo un peu qui correspond à ce qu'on avait vu ce que j'avais partagé récemment sur mes chaînes youtube préférés sur les livres que j'aime bien aussi que je trouve utile et il ya aussi pas mal de blogs en fait que qui sont intéressants beaucoup d'articles qui sont intéressants en ce moment c'est très peu utile enfin très peu quoi c'est oublié en fait les blogs plus personne va sur les blogs et tout en général pour trouver l'info on va aller sur youtube à chercher des vidéos mais les blogs ont perdu un peu de leur de leur prestance que tu pouvais avoir avant donc c'est dommage parce qu'il ya vraiment quelques infos quelques mines d'or qu'on peut trouver là dessus si on trouve les bons blogs et encore des articles vraiment intéressant donc il faut lire il faut lire et faut chercher donc j'ai quelques blogs là que vous partagez que j'aime bien que il y en a ils sont actifs il y en a qui ne le sont plus trop mais il ya quand même quelques mines d'or même s'ils sont plus actifs il ya pas mal d'informations dessus et vous pouvez trouver je pense des réponses à certaines de vos questions donc je vais vous partager ça on va commencer tout de suite avec le premier que j'ai sélectionné c'est beast skills donc beast skills le mec je sais plus son nom mais c'est le mec qui a participé normalement aux photos dans l'entraînement d'un détenu et en fait tout simplement en regardant à la fin du livre on donne on donne c'est ses contacts en fait et tout et selon ses sites sites donc c'est son site et il ya vraiment pas mal d'informations j'aime bien comment c'est agencé et tout clairement on peut trouver pas mal d'infos déjà aller voir les tutoriels donc il y aura des tutoriels un peu sur tout sur les mouvements un peu principaux qu'on trouve en site work out en calestine qu'on recherche en général ils sont plutôt bien fait et tout sont plus en sous forme d'articles ne semble pas qu'ils aient sous forme vidéo mais ce sont sous forme d'articles imagés donc c'est souvent très bien expliqué il ya d'ailleurs qui des fois quelques petites infos qu'on n'a pas forcément pensé et qui peut nous débloquer quelques quelques problèmes donc c'est vraiment intéressant donc ces images c'est assez basique et tout et c'est en anglais clairement mais pas un problème il n'y a pas vraiment de problème il suffit tout simplement que vous copiez coller l'information vous récupérez ça et vous le mettez dans google traduction vous aurez vous aurez l'information c'est ça c'est simple donc il y aura vraiment un peu de tout sur les mouvements principaux j'ai envie de dire de de la musculation au poids de corps tous les mouvements badass qu'on recherche et tout donc clairement allez voir ça il ya le instinct de un stand le cher un stand d'ailleurs ceux qui veulent challenger un peu leur instinct et faire des choses un peu plus old school on va dire je vous invite à aller voir ça travailler le instinct sur une chaise qu'est ce qu'il ya d'autre le muscle up bien sûr les chin up donc le one arm chin up pull up le no indeed one arm chin up tiens j'allais voir ce que c'est ça d'ailleurs ça m'interpelle j'allais voir ensuite on a tout ce qui est pompe à un bras pompe sauté en un stand les pompes en stand en libre et on a également aussi tout ce qui est tout ce qui est lovers donc back lever front lever etc le drapeau tout ça donc ça c'est vraiment intéressant si vous recherchez ça voilà c'est vraiment complet il est plutôt actif j'ai l'impression sur son site mais il ya quand même pas mal d'informations et je pense que ça pourra vous plaire clairement par moi il ya aussi quelques quelques articles j'ai pas trop regardé je regarde surtout la section tutoriel en général ensuite le prochain le prochain blog alors ce n'est pas dragon d'or mais c'est c'est le pcc en fait donc c'est le blog du pcc clairement il ya des mines d'or en termes de d'articles sur le pcc je vous invite vraiment à aller voir ça je pense que j'en ai déjà parlé normalement je suis plus sur la dernière vidéo sur les chaînes youtube il me semble je sais plus je sais plus à mon donné j'ai dû vous en parler aussi quand j'ai partagé un article de web donc genre par là vite fait mais clairement c'est un excellent un excellent blog il ya vachement d'articles très intéressants écrits par plein de mecs en fait qui travaillent sur le poids de corps en fait donc c'est intéressant et l'opinion de plein de personnes tu auras du wade tu auras du cavado tu auras d'une matchy faire de red data project tu auras quoi d'autre ton aura d'autres logan christopher si tu connais le travail de la force enfin voilà il ya plein de il ya plein de bonhommes comme ça et de nana également par contre quand tu vas chercher les articles ce que je t'ai montré vite fait quand tu cliques sur article ben tu vas être reconduit directement sur le site dragon d'or le truc c'est que tu as un bonheur tu as pas mal d'articles a énormément d'articles mais comment dire c'est pas c'est un peu un bric à bras tu peux avoir pas mal d'infos mais tu as des infos un peu de tout le monde et tout aura pas forcément des informations qui vont vraiment te plaire tu auras des trucs sur du rk c'est donc ça va être tout ce qui est quitter le bel et tout aura du poids de corps tu auras du poids tu auras vraiment sur une tonne d'informations et tout mais voilà c'est un peu un bric à bras que je regarde de temps en temps mais je suis moins dessus donc au lieu d'aller directement cliquer sur un article va dans archives en fait on va dans archives et là en fait tu as tout le nom des auteurs tu as les auteurs qui ont écrit les articles différents articles et donc tu as le nombre d'articles qu'ils ont écrit c'est par exemple tu veux lire les articles de à les dany cavallo tu cliques là dessus tu veux seulement al tu vois là et par exemple tu vois tu as les articles de wade s'est intéressé par les articles de wade il est où logan christopher ici voilà paul coach wayne ici donc je fais que tu cliques et à tous les articles qui a écrit ou être sur le pc c'est donc c'est vraiment intéressant et tu peux les retrouver également par par date par mois donc par mois et année tu as pas mal d'infos et également par catégorie mais par catégorie il n'y aura pas tout référencé au pire commence par l'ordre chronologique si tu veux vraiment rien louper ne va pas lire forcément les articles des gens que tu connais voilà fouine un peu les autres aussi parce qu'il ya vraiment des informations en ordre dedans donc je t'invite à lire ça tu vois récemment ils ont plus vraiment en avril 2018 ils ont dû faire voilà le dernier article il est là ils sont moins actifs je trouve en ce moment mais si tu regardes dans les années précédentes il y a beaucoup d'articles c'est vraiment plus actif et tout tu trouveras pas mal d'informations en fait je t'invite à aller voir ça ensuite on va voir le blog de steven low donc steven low en fait c'est l'auteur de over coming gravity je sais plus si je t'en ai parlé de ce livre donc c'est vraiment un très très gros bouquin je crois qu'il fait plus de 300 pages sur la la gymnastique la gymnastique classique donc c'est très bien fait le bouquin est très complet même je dirais même qu'il va même très loin dans le côté scientifique et tout c'est pas forcément ce que ce que j'adore à fond parce que clairement ça me barbe je préfère passer plus à l'action comprendre ok le scientifique mais plus le vulgariser en fait le côté vulgarisation scientifique ça me plairait plus mais là il est vraiment rentré dans le détail et tout sur la physionomie et tout le fonctionnement des articulations et tout ça c'est vraiment intéressant le côté j'ai oublié mon terme articulaire j'ai oublié le terme il est vraiment là dessus le côté fonctionnement du corps des articulations des muscles et tout donc ils vont vraiment dans le détail est également il applique ça aux côtés sur le sur la gymnastique donc vu que la gymnastique rejoint énormément le street c'est même on va dire la grande soeur donc c'est vraiment une mine complète sur sur ça sur l'enseignement on t'apprend également dedans à créer ton propre programme on t'apprend les grands principes pour travailler en force en hypertrophie tout ça en employant seulement les mouvements de gymnastique ou en poids de corps en fait voilà on te montre aussi comment faire des exercices comme le mana c'est des tutoriels ils sont pas forcément à être dans le détail des tutoriels mais en fait vu que tu comprends l'ensemble tu arriveras en fait à créer toi même ton propre programme et avoir tes variantes on t'apprend à faire le mana on t'apprend les front lever le back lever la planche tous les mouvements basiques on t'apprend également tout ce qui est dips dips à un bras et tout vraiment on va très loin là dedans on va vraiment très loin dans le poids de corps sur le côté plus gymnastique on est plus sur la vie gymnastique avancée donc je t'invite à aller lire ça c'est un gros bouquin il est en anglais je te dis il fait 300 pages quoi clairement mais c'est plutôt complet sinon au niveau des bouquins au niveau de bouquins au niveau des articles tu peux avoir pas mal d'informations je trouve quand même le mec il est plutôt bien il est plutôt bien calé en fait en termes de connaissances ce moment j'ai l'impression qu'il travaille beaucoup l'escalade mais en tout cas il fait pas mal de d'articles sur les douleurs par exemple si tu as des douleurs au niveau articulaire et tout au niveau du dos des épaules etc il aborde plein de thèmes autour de la musculation mais vu que c'est au poids de corps vu que c'est un ancien gymnaste ensemble c'est intéressant parce que c'est toujours au poids de corps souvent tu auras des blogs ou des articles sur ces thèmes là mais appliqué à la musculation classique et là ce qui est bien c'est qu'on te montre les alternatives les mêmes principes que tu as en musculation classique mais avec le poids de corps en fait donc c'est vraiment ça qui est intéressant je t'invite vraiment à aller à les feuilleter ça regarder un peu les les articles chercher un peu les articles qui peuvent t'intéresser par exemple sur l'élaboration de deux programmes sur comment bien s'étirer des trucs comme ça insiste par exemple c'est une d'été lacune voilà tu vois ce qu'il faut modifier son sa routine des questions comme ça qui peuvent être simples mais vraiment je t'invite à aller voir ça aller checker ça Steven Go donc je pense que je les mettrais en description les liens des différents articles comme ça tu as pas cassé la tête à copier coller sur la barre de recherche tu seras plus tranquille alors ensuite on va passer à jmb donc jmb je sais plus ça veut dire quoi jmb enfin ouais alors lui car moi je crois que je crois pas que je t'en ai parlé je sais plus je suis abonné à sa chaîne youtube donc en fait c'est par rapport à sa chaîne youtube les articles répondent par rapport aux vidéos spam tu veux aller voir directement ce qu'il fait sur youtube tu vas voir directement tu tapes jmb il est franchement c'est très bien expliqué c'est très bien fait les vidéos sont de très bonne qualité tu as de très bons tutoriels je crois que je t'en avais parlé ouais de son tutoriel sur les muscle up notamment et tout son tutoriel sur le front lever le back lever c'est vraiment des mouvements basiques des mouvements en harmonie avec ton corps et tout apprendre à te mouvoir ça me fait penser vite fait à du à du comment ça s'appelle à du ido portal mais sans être aussi sophistiqué en fait tu vois le côté mobilité et tout stretching il apporte vraiment le poids de corps tous ses aspects et tout se renforcer avec le poids de corps avec tous ses aspects même un peu plus loin tu vois il travaille aussi la mobilité pour croire suite il est voilà et on touche à tout et c'est vraiment très bien fait attend j'aime bien trouver un peu des articles alors à mon avis il a classé ses articles par par catégorie par exemple les articles sur les anneaux les articles sur la squat les épaules et un stand la flexibilité les exercices sur le poids de corps c'est un retard des très bons tutos d'ailleurs tu vois comment faire un très bon un muscle up aux anneaux j'ai envie de faire quoi ça ressemble donc ça m'a aidé il y a pas mal de choses qui m'ont aidé notamment ce qu'il appelle le baby le baby muscle up franchement c'est ça permet vraiment ça peut prendre de débloquer le muscle up en fait je t'invite à aller voir ça c'est plutôt très bien expliqué j'aime bien c'est clair la piste c'est pas bourrin en fait tu vois c'est des petits idées petits paragraphes et tout et éteint vidéo tu as l'article des fois tu as pas envie de forcément mettre une vidéo tu veux juste lire moi ça me le fait ben telle explication un cri et tu as la vidéo si tu veux voir visionner tout ça donc clairement c'est bien fait tu vois tu as les différentes étapes le récapitulatif je vais galérer ce mot et étape ça en fait pour plein pour plein d'exercices essentiellement beaucoup d'exercices au poids de corps les mouvements classiques etc ensuite nous avons alors est ce que je vais je les jarte et ou pas ça c'est fait un show top adrénaline donc ça je suis pas sûr que tu le connaisses mais sympa qu'ils soient très très connus le gars mais lui par contre j'aime bien il ya il ya la bande pareil sur le poids de corps mais les questions poids de corps comment comment devenir plus balèze avec le poids de corps en fait il est vraiment sur ça moi ce qui m'a vraiment je vais tout dire le ce qui m'a donné envie de dire ce qu'il faisait c'était son article sur sur les jambes en fait alors attend dès que je te retrouve en même temps je te ça donnerai ça te montrera quoi lire alors je vais juste chercher ça sur google ce qu'en fait souvent avec le poids de corps ce qui pose problème c'est les gens parce que tu as l'impression d'être vite limité si tu n'utilises pas du poids externe donc à un moment donné je cherche vraiment des différentes déjà différentes façons de travailler les jambes parce que des fois tu n'as pas forcément l'impression d'avoir tu sais pas si tu as vu toutes les possibilités de de travailler les jambes si tu as vu tu connais tous les exercices tu n'es pas sûr de ça et là en fait ben c'est pour ça que j'ai recherché ça et là par exemple tu vois je crois que c'est un de ces articles sur l'issue là où il te donner 57 55 exercices au poids de corps pour travailler les jambes donc il y en a beaucoup clairement ils sont pas forcément comment dire ils sont plus en endurance en endurance assez facile pas vraiment l'endurance de force au moment des exercices tu peux faire des 50 ans de répétition tellement c'est facile mais il ya pas mal d'exercices que je connaissais pas et tout donc c'est intéressant il donne aussi quelques méthodes d'intensification assez particulière comme utilisation de resposte des méthodes d'intensification qui sont plus appliquées au poids classique et pas tellement on n'en aborde pas tant que ça ou pas de corps pourtant sont des restes utilisé au poids de corps toi c'est le falling tower par exemple ça je le connaissais pas là par exemple tu as des tonnes d'exercices tu ne penses pas forcément à utiliser mais qui sont vraiment pas mal en fait donc je t'invite à aller regarder ça si t'as pas d'idée par exemple sur sur tes exos legs on va voir ça mais il aborde vraiment sur plein de thèmes je t'invite à aller voir va directement dans la section articles en fait blog et et après tu fais le tour tu regardes un peu ce qui fait des inspirations également pour créer des des entraînements de workout et voilà franchement c'est bien fait il aborde un peu de tout sur le poids de corps il ya quelques infos clairement tu n'auras pas forcément pensé et tu apprends des choses là dedans ensuite donc j'ai fait pcc j'ai fait le gmb on va terminer avec le old school calisthénie donc calisthénie old school c'est une découverte assez récente j'avais découvert il me semble les vidéos et maintenant je suis un peu à fond sur les articles je fais des très bons articles donc en fait lui c'est un mec qui travaille si tu veux vraiment travailler le la calisthénie en mode bodybuilding ça devrait vraiment te plaire vraiment en mode hypertrophie travailler en volume donc lui il est vraiment sur un travail de calisthénie en gros volume c'est à dire qu'il va vraiment travailler sur des gammes de répétition assez haute et sur beaucoup de série c'est ce qui prêche et apparemment ça lui réussit très bien il est vraiment sur du travail de volume et sur de la congestion le travail vraiment musculaire il est vraiment sur de la construction musculaire vraiment style bodybuilding mais avec du poids de corps et ça c'est vraiment intéressant c'est un aspect que j'aime précis énormément également ça tourne l'esprit ça te ça te fait voir différemment il utilise beaucoup les exercices de coach white d'ailleurs il a apprécié le livre mais lui il va quand même à l'antipode de coach white donc ça c'est intéressant aussi de voir ça il va vraiment à l'antipode il utilise vraiment le gros volume c'est coach white danser dans son ligue disait qu'il faisait beaucoup de répétitions parce qu'il s'emmerde en prison ben c'est un peu ce principe là qu'il réapplique lui-même et apparemment ça lui réussit très bien et il apprécie énormément le travail comme ça sur du gros volume c'est une manière aussi de challenger au lieu de toujours d'utiliser de la force tu peux également utiliser l'endurance de force et travailler en mettant en congestion en fatiguant à fond tes muscles donc c'est notre manière de travailler et c'est sympa je trouve de les intégrer je trouve ça con quand même de pouvoir soulever très lourd mais le pouvoir le faire sur des vingtaine de répétitions je trouve ça mieux tu vois c'est comme si tu arrivais à faire 5 muscle up bon ok les gens vont t'admirer putain tu sais faire des muscle up c'est badass mais si tu fais que 5 muscle up je trouve que c'est beaucoup plus classe d'arriver à en faire 20 tu vois à un moment donné en fait moi je trouve l'objectif principal c'est de faire basculer un exercice de force que tu trouves vraiment comment dire très challengeant tu arrives à en faire quelques répétitions et le faire basculer en exercice classique en fait un exercice un peu plus d'endurance et là je pense que tu peux vraiment acquérir des très bonnes forces déjà c'est sûrement tu maîtrises le mouvement il n'y aura pas des jours où tu arriveras à le faire et d'autres non voilà clairement c'est intéressant et ça ça peut t'aider à débloquer ça si tu cherches à travailler en volume donc je t'invite aller vers ça il y a d'excellents articles il ya un article excellent qu'il avait écrit sur voilà comment se travailler en hypertrophie avec les calisthémies ça je pense ça devrait vraiment te plaire c'est explique des grands principes l'entraînement de comment perdre du poids bon c'est pas trop ce qui m'intéresse personnellement l'entraînement de jason statam donc c'est intéressant sa façon de s'entraîner ressemble beaucoup à ce que à ce que fait le gars du blog qui s'appelle adoréan le jeu son nom mais s'appelle adoréan c'est un room un gars de l'est donc c'est du costaud des trucs sur le jeune intermittent sur le repas enfin voilà sur la bouche t'as vraiment sur plein de choses nutrition entraînement inspiration à des routines donc tu vois énormément de blogs en anglais que des blocs en anglais est ce que tu es ce que j'ai quelques blogs en français de tête ça va pas être vraiment de la calisthénie mais ça va être au moins quelque chose en français ça tout ça l'entraînement pied-point art martial donc que les côtes à fin des côtes je l'appelle des côtes j'ai toujours aimé le thé je sais pas pourquoi enfin bref les côtes lui a bien développé sa chaîne youtube je commence à la suivre il ya très très longtemps c'était essentiellement pour les entraînements en poids de corps du c'était c'était basique à ce qu'il faisait mais lui c'est vraiment sur la boxe il me semble qu'il fait du type kundo des arts martiaux asiatiques chinois du bichon apparemment il fait aussi fait il touche à tout du pied-point du sol et tout je trouve c'est très bien fait il ya des très bons exercices d'été mon type de training des enchaînements tu peux reprendre si toi aussi tu aimes le sport de combat donc ça peut intéresser c'est très bien fait c'est très bien expliquer je suis plus sur ces vidéos va voir quand même ces articles mon avis ils sont très bien fait mais clairement on va voir ça c'est pas vraiment intéressant c'est vraiment sur l'entraînement l'entraînement martial donc qu'est-ce qu'il a des trucs sur le poids de corps me semble qu'il a fait quelques trucs sur le poids de corps mais c'est léger clairement c'est léger c'est léger ouais par rapport à ce que tu peux trouver maintenant c'est léger pour débuter pourquoi pas mes stratégies et après en français il y aura peut-être wall might comme je t'ai l'aï dit la chaîne wall might apparemment il fait des articles aussi donc je suis plus sur sur youtube que sur que sur son blog en fait donc pourquoi pas aller voir ce qu'il fait aussi sur son blog en termes d'articles blog après il en ce moment il fait trop de vidéos donc tu vois le dernier article étape de 2016 donc après mais c'est sympa aussi en français franchement j'en connais pas d'autres d'ailleurs dis moi toi d'ailleurs si tu as des blogs et des articles ou des mecs comme ça son français ou en anglais un peu importe la langue que tu connais mais que je n'ai pas forcément mentionné il me semble que chez tout le petit attend je sais plus où j'ai mis mon post-it j'ai pris mon post-it alors il me semble que je t'ai tout donné ouais c'est essentiellement ça que je me souviens que je vis plus régulièrement en fait en guillemets donc pour l'instant j'ai rien d'autre dis le moins toi d'ailleurs en commentaire si tu as d'autres articles et tout si tu as tu connais d'autres personnes et tout ça peut être vraiment intéressant si par exemple il y a d'autres blogs je pense j'ai rajouté en description si ça me vient d'ici d'ici là mais pour l'instant ouais j'ai que ça donc j'espère que ça t'aura plu j'espère que ça t'aura servi toujours t'enrichir mais toujours faire un équilibre entre apprendre de la formation théorique et passer à la pratique tu apprends et tu testes tu apprends et tu testes et tu vois si ça fonctionne faire que lire et engranger de l'information bêtement bêtement sans application on va dire c'est juste c'est juste chercher à développer sa culture g tu vois on n'est pas là savoir sans faire c'est pas savoir en fait soit donc toujours chercher un équilibre entre appliquer et apprendre donc sur ce moi je vais te laisser je te dis à la prochaine et prends soin de toi à plus